qui livre 20 heures, une présentement sur mon ordinateur. On va quand même laisser le temps aux gens de se connecter, peut-être une minute. Et puis, on va commencer tout de suite pour pouvoir respecter votre temps. Puis, je vous réitère mon offre d'allumer votre caméra. Je regarde sur les deux pages. Et ça va faire vraiment une belle dynamique. On a même un chat avec Valérie qui veut faire partie de la paire. Super. All right. Donc, je vais sortir mes notes pour qu'on puisse être en ordre. On va commencer sous peu. Il y en a qui veulent écrire dans le chat. Vous avez l'option de nous poser des questions via le chat. Si vous n'osez pas ouvrir votre caméra, on va assurer les micros de tout le monde pour s'assurer qu'on a une belle qualité sonore. Parce que parfois, on a du feedback qui est créé. Donc, si jamais vous prenez la parole, assurez-vous d'assurer votre micro par le site. Sinon, c'est Vanessa, je crois, qui est en charge. Oui. Tu vas muter tout le monde et tu vas pouvoir te muter après. Donc, merci. C'est cool. Parfait. Exactement. Et aussi, donc, n'hésitez pas à écrire dans le chat au fur et à mesure. On va sans doute prendre plus de temps à la fin de la présentation pour pouvoir répondre à vos questions. Puis, on va être à ça quand même interactif. Donc, n'hésitez pas à partager tout au long qu'on vous partage nos informations. Si vous avez des claves, des choses que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez surtout pas. Alors, 50 participants. Wouhou! Il est 20h02. On va commencer. Et puis, on enregistre. Oui, c'est déjà... OK, on va enregistrer déjà. Parfait. Excellent. Parfait. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce webinaire pour vous présenter l'opportunité de devenir coach dans notre équipe. En fait, on veut vous donner le plus d'informations possibles pour que vous puissiez prendre une décision éclairée par rapport à cette entreprise de fitness que vous pouvez développer à la maison. On a planifié les informations qu'on va vous partager ce soir en commençant par nos histoires respectives qu'on va faire assez... On va essayer de garder ça court parce qu'on sait que lorsqu'on se lance dans le récit de notre histoire, ça peut être aussi long qu'on veut que ça le soit. Et donc, un petit peu un résumé de ce qu'on va vous partager ce soir. On va vous parler, entre autres, de nos histoires, comment qu'on est devenu coach, qu'est-ce que ça nous apporte dans notre vie, pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi on est si passionné par notre travail de coach. On va aussi également toucher à ce que... Qu'est-ce que ça fait un coach, finalement? Ce ne sont pas les activités quotidiennes d'un coach, à quoi ressemble la vie d'un coach. On jure le jour. On va parler aussi des peurs les plus communes qui sont véhiculées lorsqu'on communique avec les gens, puis les peurs qu'on vit nous-mêmes au quotidien et qu'on a déjà vécu en se lançant dans cette entreprise-là. On va parler des types de coach, des objectifs de base aussi pour faire avancer votre entreprise. Et quand je dis type de coach, c'est que je veux que vous compreniez qu'il y a de la place pour tout le monde, que ce soit des gens qui sont à temps partiel, ce qui est la très grande majorité de notre cas lorsqu'on commence et même qu'il y a des gens qui vont être coach à temps partiel pendant toute leur vie de coach, ça dépend toujours de ce que vous souhaitez. Également, du plan de compensation, donc comment on fait de l'argent en étant coach, comment on est rémunéré, l'esprit de communauté extraordinaire qui vit au sein de Team Beach Body et aussi quel genre de formation et soutien auquel vous pouvez vous attendre lorsque que vous lancez dans le coaching et finalement, on ira avec une période de questions. Donc, je vais céder la parole à un de mes collègues qui va se lancer pour partager son histoire rapidement et on va y aller à tour de rôle pour raconter notre histoire, comment on s'est lancé dans le coaching. Vas-y, Mel, t'as l'air à vouloir y aller, je te laisse. Oui, j'essayais de parler, mais je savais que c'était muté, j'ai dit bon, je vais y aller. Donc, bonsoir tout le monde. Premièrement, je veux vous remercier d'être là ce soir. Vous m'entendez? Oui? C'est bon. Bien, je veux vous remercier d'être là ce soir. C'est la journée de la femme. On est principalement des femmes ici, alors je voulais prendre le temps de vous souligner un petit peu, vous venez prendre des renseignements sur un beau projet qui pourrait vous permettre en tant que femme de trouver peut-être votre passion et de vous épanouir. Donc, je trouve que c'est vraiment une belle occasion ce soir qu'on a ce webinaire-là justement pour la journée de la femme. Alors, premièrement, je ne me suis même pas présentée. Mon nom, c'est Mélissa Saint-Laurent. Je te prie pour acquis que tout le monde ici vous connaissait. Donc, on est plusieurs coachs ce soir, puis on a tous des bagages différents. C'est ça qui est intéressant dans le coaching, c'est que tout le monde peut trouver son compte dans cette opportunité-là, peu importe qu'on a déjà une expérience dans le domaine du fitness ou qu'on n'a aucunement débuté notre démarche de mise en forme. Vous allez le voir à travers les présentations. Pour ma part, j'ai commencé avec Beachbody. Ça fait environ quatre ans que je suis les programmes d'entraînement, mais je suis coach depuis février 2015. Donc, ça fait trois ans. J'ai suivi les programmes d'entraînement un an avant de me lancer comme coach. Ma coach à moi, c'est Émilie. Donc, c'est Émilie qui m'a transmis sa passion et le désir justement de me remettre en forme parce que j'étais comme un peu dans un moment de ma vie où est-ce que je me suis toujours entraînée, j'allais au gym, tout ça, mais jamais consistante. J'avais des ups, j'avais des downs. Je pouvais être trois mois, y aller super intensément, avoir des beaux résultats. À un moment donné, j'avais quelque chose qui arrivait dans ma vie, j'arrêtais puis je perdais le goût. J'ai pu arrêter pendant cinq, six mois puis recommencer. Mais là, à un moment donné, je me cherchais une solution de remise en forme à la maison. J'avais essayé plein de trucs. Ça ne fonctionnait pas super bien. Puis, j'avais vu la page d'Émilie. Elle faisait un programme à l'époque. Je m'en souviendrai toujours. Elle faisait sa vidéo avec son petit garçon dans sa cuisine. Puis, elle faisait Turbo Fire. Puis, elle avait l'air d'avoir du fun. Elle était dans une shape incroyable avec son petit garçon à côté qui venait. Ça ne faisait pas longtemps qu'il était né. Puis là, je me suis dit, bien, si cette maman-là est en super shape comme ça, je n'ai pas d'excuses. Je suis capable, moi aussi, de me remettre en forme. Puis, cette solution-là, si elle convient pour elle, bien, elle va probablement me convenir. Ça fait que je me suis informée sur qu'est-ce qu'elle avait fait comme programme. Puis, je me suis procuré ce programme-là. Je l'ai fait. Puis, je suis tombée en amour avec vraiment la formule parce que je travaillais beaucoup. J'avais une autre entreprise à l'époque. Puis, de pouvoir m'entraîner chez moi rapidement, bien, c'était vraiment miraculeux. Puis, j'avais eu des beaux résultats. Ça fait que là, j'en parlais aux gens qui m'entouraient. Je leur parlais de ce programme-là qui était super génial. Puis, j'ai continué de faire les autres programmes aussi. Suivre Émilie sur sa page. Puis, sa vie, tout ce qu'elle partageait sur sa page, ça me donnait vraiment le goût de me lancer dans le coaching. Mais, j'avais peur. Parce qu'à la base, je suis une personne, là, peut-être qu'aujourd'hui, vous ne sentez pas ça de moi. Vous sentez peut-être que j'ai l'air en confiance, que j'ai l'air pas gênée de prendre la parole devant plein de gens. Mais, à la base, je n'étais vraiment pas comme ça. J'ai toujours été la personne qui était dans son petit coin, assez timide. Puis, le jugement des autres m'a toujours freinée sur beaucoup de mes projets. Puis, pour le coaching, bien, ça a été ça. Donc, ça a pris du temps avant que je me décide de me lancer. Puis, à un moment donné, j'ai décidé que j'allais en parler avec mon chum de ce projet-là que je caressais dans mes rêves le soir sans en parler à personne. Puis, il m'a dit, bien, tu sais, qu'est-ce que tu as à perdre? Tu t'entraînes déjà. Tu en parles déjà à tout le monde de ton entourage. Tu sais, bien manger, ça fait partie de ton quotidien. Fait, qu'est-ce que tu as à perdre? Fait que là, c'est là que je me suis dit, bon, bien, OK, je m'essaye. Effectivement, je n'ai rien à perdre. Puis, bien, moi, je suis une personne qui est assez all-in. Fait que quand j'embarque dans un projet, c'est à 100 000 à l'heure. Fait que je me suis dit que si j'embarquais, c'était pour réussir. Puis, bien, c'est ce que j'ai fait. Je me suis tout de suite lancée dans ma page. J'ai tout de suite voulu faire un premier défi pour pouvoir partager cette passion-là, partager cette solution-là qui m'avait apporté beaucoup de bienfaits. Ça m'avait permis de retrouver la forme, retrouver la confiance en moi, d'aussi améliorer ma condition de santé parce que je commençais à avoir différents petits troubles de santé qui sont partis justement en prenant soin de moi. Fait que j'embarquais dans cette aventure-là il y a trois ans, sans savoir dans quoi je m'embarquais, vraiment dans l'inconnu. Puis, aujourd'hui, bien, ça fait trois ans que je fais ça. Je vis de ma passion. Je fais ça maintenant à temps plein. J'ai développé à travers le temps une équipe avec qui j'ai vraiment du plaisir. Puis, on collabore ensemble. On se parle à tous les jours. Tu sais, j'ai occupé beaucoup d'emplois dans ma vie. J'ai un bagage en travail social. Puis, après ça, j'ai fait des études en administration puis en relations industrielles. J'ai occupé plein d'emplois, mais jamais je ressentais la passion puis le plaisir de faire, d'occuper mon travail, de me rendre le matin. C'est toujours de reculons. Mais là, j'ai hâte de me lever le matin parce que je sens que je fais une différence positive, que j'apporte quelque chose dans la vie des gens. puis ça, bien, c'est ça qui me drive le plus dans mon rôle. Fait que, bien, je vais arrêter là parce que moi, je pourrais vous parler toute la soirée. Je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre qui pourra nous parler de son histoire. Je vais enchaîner, d'accord? Donc, je me présente. Je m'appelle Vanessa Boulet pour celles qui ne me connaissent pas. Moi, j'ai une histoire qui ressemble un peu à Mélissa, de commencer sensiblement en même temps. Moi, par contre, je n'aime pas seulement une remise en forme par quoi j'ai commencé. En fait, je suis maman fois deux. J'ai deux garçons. Je suis mariée. J'ai une vie assez tranquille. Je n'ai pas une histoire extraordinaire à particulière, mais c'est mon histoire. Elle m'appartient. Puis, je n'ai pas toujours été en forme. L'activité physique n'a vraiment pas toujours fait partie de ma vie. J'ai perdu à peu près 80 livres il y a à peu près, je dirais, sept ans. Quand je suis allée au Cégep, j'ai toujours été conformiste, en fait, moi, dans ma vie. J'ai toujours suivi les autres. J'ai toujours suivi le troupeau. Quand mon père me disait d'aller à l'école, j'allais à l'école parce que je n'étais pas capable de prendre des décisions. Je n'avais pas confiance en moi. Quand il est venu le temps d'aller voir un orienteur au secondaire pour prendre la décision de voir par quoi j'allais me tourner au Cégep, je m'en suis référé à mon père qui m'a dit « Écoute, va-t'en en sciences humaines. En sciences nature, tu vas avoir toutes les opportunités devant toi. » Je me suis retrouvée en sciences nature, assise sur les bancs d'école, faire comme « Oh my God, je vais faire quoi de ma vie? » J'ai lâché sciences nature pour m'entraîner en sciences humaines avec des mathématiques pour downgrader à sciences humaines. Finalement, j'ai fini mon bac. J'ai fini mon... Au Cégep, c'est une RUDEC. En quatre ans plutôt que trois, je n'étais pas à ma place. J'ai cumulé, comme je vous dis, à peu près de 80 livres. J'étais pour moi-même. Finalement, à l'université, j'ai fait deux bacs plus que tout qu'un. J'ai essayé plein de choses. Pour finir, en l'Institut Finipinel, avec des délinquants sexuels, pour une fille qui n'a pas confiance en soi, c'est assez frappant. Puis, j'ai dit « Oh my God, je ne suis vraiment pas à ma place. Il faut vraiment que je fasse quelque chose. » Puis, finalement, par la force des choses, j'ai eu mon coco qui m'a sauvé la vie à ce moment-là. J'ai eu un break entre l'école et le travail. Donc, j'ai pu heureusement rester à la maison avec lui au début, un bon deux ans comme il faut. Mais après, on avait besoin d'argent. Lui, il avait son emploi. Moi, à un moment donné, on ne pouvait pas backer mon emploi. Donc, je me suis retrouvée à travailler dans un bureau d'avocat comme assistante juridique et je pleurais ma vie. Tous les matins, on en a apporté mon coco à la garderie. Ça me prenait au cœur. Puis, je pense que je trouvais ça épouvantable. Je n'aimais pas ça. Je n'avais pas de reconnaissance. Je n'avais pas de fun. Tu sais, quand on dit qu'on n'a pas de rêve et qu'on est éteint, c'était moi. Je n'avais pas de passion. Je me levais le dimanche matin avec une angoisse terrible de recommencer ma semaine en ayant vraiment hâte au vendredi soir pour pouvoir décrocher et créer une genre de vie de fin de semaine. Donc, c'est plate comme ça. Mais heureusement, à partir de ce moment-là, quand j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas dans ma vie, je me suis ouverte aux opportunités. J'ai fait beaucoup de développement personnel à ce moment-là. Je fais beaucoup confiance en la vie. Je ne m'en rappelle pas trop comment, mais j'ai reçu un livre. C'est l'entreprise du 21e siècle. Je l'ai reçu en cadeau. Je pense que c'est mon père qui me l'a donné. Puis, à partir de là, ça a changé ma vie. J'ai voulu trouver une opportunité de marketing de réseau et j'ai trouvé une annonce de ma coach à moi, Jane Leclerc, un martin. De janvier, je cherchais du monde pour embarquer dans son team. Et moi, j'ai envoyé un beau message. Je ne connaissais pas l'entreprise, je ne connaissais pas l'opportunité. Puis, finalement, j'ai décidé de commencer un programme. En même temps, ça donnait bien dans ma vie. J'avais besoin de reprendre confiance avant même de pouvoir entreprendre mon projet parce que c'est ça que je voulais. J'avais besoin de prendre le temps pour moi. J'étais une nouvelle maman. Je ne savais pas dans quoi je voulais m'orienter. J'avais quand même juste 25 ans. Donc, j'étais quand même tout jeune. Puis, c'est ça. J'avais besoin de mon projet. J'avais besoin de m'accomplir. Me dépasser, moi. Avoir la petite étincelle dans mes yeux. J'avais envie de ça. J'avais envie, comme je vous dis, de m'accomplir. Donc, j'ai rencontré Jane. À ce moment-là, c'est parti. Ça fait trois ans, le 5e d'hier, que je suis coach. Je suis à temps plein coach aussi. Donc, j'ai travaillé fort pour pouvoir avoir mon entreprise. J'ai mon équipe, ma lifestyle. On est environ une trentaine de coachs. Donc, un peu la même chose que Mélissa. On travaille beaucoup ensemble avec Émilie aussi, étroitement. Donc, on a toutes nos petites équipes. Mais on est une belle communauté. C'est un univers extrêmement positif. Et moi, c'est cliché au max. Mais ça a vraiment, vraiment changé ma vie. Ça m'a changé, moi. Encore, comme m'a dit Mélissa, je la vois être assumée. Puis, on a l'air assumée. Mais mon Dieu, je ne l'étais pas il y a quelques mois, quelques années. J'ai pris extrêmement confiance en moi. Puis, c'est vraiment à cause de Beachbody. Mais de tout ce qu'on vit aussi avec nos participantes. Je ne veux pas, on donne beaucoup. Mais on reçoit énormément à travers notre communauté aussi. Puis, évidemment, l'entreprise va être aussi assez à se fixer les objectifs, à les dépasser. Donc, encore là, on va vraiment développer notre confiance à fond. Donc, ça fait partie un peu de moi. C'est mon histoire un peu en tant que coach. Merci. C'est tout le temps un fun, moi, de vous entendre raconter vos histoires. C'est comme si je ne me lasse pas du tout de vous entendre parler de comment vous vous êtes lancés. Puis, en fait, c'est une des parties qui m'inspire le plus dans notre travail. C'est d'entendre justement d'où viennent les gens. Que ce soit par rapport aux défis, leurs transformations qu'ils ont vécues. Puis aussi par rapport à les gens qui se sont lancés dans l'entreprise. Dans notre entreprise, justement, on a un appel hebdomadaire qui s'appelle le National Wake-up Call. Et moi, quand je me suis lancée avec Beachbody, j'étais dans une des premières au Québec. C'était encore nouveau. Et pour moi, ça a été une très grande source d'inspiration d'entendre ces histoires de femmes-là. Plein de mamans qui, comme moi, avaient ce désir-là de faire quelque chose de plus dans leur vie, d'avoir un projet personnel, d'avoir une certaine indépendance. Puis je pense qu'aujourd'hui, on en avait parlé, les filles et moi, à quel point on trouvait que c'était un beau timing, justement avec la journée de la femme. Parce qu'avant que je me lance dans mon histoire, je ne vais pas trop m'éterniser. Mais je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais plus jeune, je n'étais pas une fille de gang de filles. Je me souviens beaucoup avec des gars. On dirait que j'avais cette perception-là où on entend des fois que les femmes sont bitchies. Puis, tu sais, les environnements de bureau, des fois, on a ces perceptions négatives-là, alors que depuis que moi, je suis dans cette communauté de femmes fortes à succès, qui s'inspirent mutuellement. Et depuis aussi que j'ai compris aussi qu'est-ce que ça prend pour réussir dans la vie, je ne jalouse plus les autres. Au contraire, j'ai énormément d'admiration pour toutes ces femmes de tête-là, ces femmes fortes-là, qui nous démontrent à chaque jour comment on peut accomplir de grandes choses en partant de rien, vraiment. Donc, je vous salue toutes ce soir d'être là avec nous, puis c'est vraiment super. Alors, moi, en 2012, j'ai eu mon premier enfant, Léo. En fait, c'est en mars 2012. Alors, cette fin de semaine, on célèbre son sixième anniversaire. Moi aussi, ça a été un grand changement dans ma vie. Je pense que s'il y a des mamans ce soir, vous pouvez vous reconnaître là-dedans. J'ai trois enfants. J'ai Léo qui va avoir six ans, qui a 3 ans et demi, et Jack qui a 18 mois. Et le premier enfant, bien, ça change une vie particulièrement parce qu'on devient maman pour la première fois. Et moi, ça a été quelque chose qui m'a amené énormément de réflexion dans ma vie. Mon background est en communication marketing. J'ai étudié à l'Université de Sherbrooke. Je fais un bac à l'université là-bas. Par contre, après ça, quand je me suis lancée dans le marché du travail, j'ai plus ou moins travaillé dans des emplois qui étaient directement liés à mon domaine. Je ne sais pas pour vous, ça a été quoi votre expérience de vous lancer dans le marché du travail, mais je pense qu'il y a un gros clash entre ce qu'on apprend à l'école et notre vision parfois de ce que notre métier va être. Et puis moi, ça a été ma réalité. Dans ma tête, étudier en communication, pour moi, c'était être en communication avec les gens alors que je me suis retrouvée dans une réalité où est-ce que je me trouvais très isolée. Et également, j'ai occupé des emplois qui avaient rien à faire avec mon domaine d'études ou plus ou moins rattaché. Alors, quand on pense que les communications, c'est un petit peu partout là. Mais bref, je suis dans la région de la Capitale-Nationale, donc je vis dans l'Outaouais. J'ai travaillé, en fait, avant de me lancer comme coach, j'étais coordonnatrice de vidéoconférences pour le fédéral et j'aspirais beaucoup à trouver un poste permanent. En fait, je postulais sur tous les jobs d'adjoints administratifs possibles pour pouvoir mettre mon pied dans la boîte parce que j'étais consultante à ce moment-là. J'aspirais comme de nombreuses personnes à décrocher un poste permanent. Je faisais des... Si vous avez déjà participé à des concours au sein du gouvernement, c'est très long, c'est pénible. On fait une panoplie de tests. Tout est informatisé. Fait qu'il faut être vraiment certain de ce qu'on met dans nos informations pour qu'on mette les mots justes pour être choisis. Et puis, quand j'étais choisie, j'avais réussi à passer des entrevues et tout ça. Puis, je ne décrochais jamais l'emploi. Je vivais beaucoup de frustration à ce moment-là parce que je me disais que je suis une personne qui est compétente. Je suis parfaitement bilingue. Je crois que je suis assez agréable à côtoyer. Je suis une travaillante. J'ai toujours été une personne très, très, très travaillante depuis un très jeune âge. J'ai appris à voir mon indépendance. J'ai appris à payer mes trucs. Je gardais tous les enfants dans mon quartier. J'ai toujours travaillé, été à l'école ou fait les deux en même temps. Donc, pour moi, travailler fort, ça n'a jamais été quelque chose qui m'a fait peur. Par contre, on dirait que je n'avais rien qui me permettait de me nourrir en tant qu'Émilie Robida, cette individuelle, cette personne individuelle-là qui a des talents et des aspirations personnelles. J'avais ce désir-là d'être entrepreneur depuis très longtemps. Tout ça s'est fait avec le déclic avec la naissance de mon fils où j'ai été en congé de maternité pendant un an. J'ai eu une grande période où j'ai pris le temps de réfléchir. Je me suis questionnée à ce moment-là. Je me suis dit parce que j'aimais être à la maison avec mon fils. Je me suis dit finalement, je ne suis pas une fille de carrière. Moi, je vais être maman à la maison. Je me disais c'était ça. Mais dans le fond, c'est parce que j'étais malheureuse dans l'emploi que j'occupais. C'était quelque chose qui générait énormément d'angoisse chez moi. J'avais l'angoisse du dimanche soir. Je dormais mal. Je me réveillais, je tournais d'un bord puis de l'autre. J'ai réalisé que j'étais vraiment malheureuse quand quelqu'un d'autre était en charge de mon horaire et ça générait beaucoup d'anxiété chez moi. Et mon mari travaillait à l'extérieur de la ville à ce moment-là. On a passé 4 ans de la nuit, nous, à se voir seulement les week-ends. C'était devenu très pénible, particulièrement après la naissance de mon fils. Et quand je suis retournée au travail après mon congé de maternité, je suis allée porter Léo à la garderie dans une garderie familiale. Il y avait à ce moment-là je pense 10 mois, 10-11 mois. Le deuxième jour de mon retour au travail, ça a été vraiment un élément déclencheur pour moi où quand je l'ai laissé à la garderie, je suis retournée dans ma voiture puis je me suis vraiment effondrée en larmes. J'ai appelé ma mère. Qu'est-ce qu'on fait quand on a de la peine? On appelle ça le maman. Et puis, ma mère m'avait... Vous savez comment nos parents nous inculquent des croyances. Ma mère m'a inculqué plusieurs bonnes croyances et une d'entre elles, c'était que je tenais sous une bonne étoile. Donc, elle m'a toujours répété ça alors je l'ai toujours cru. La deuxième chose, c'est qu'elle m'a dit constamment, toi, Émilie, tu vas trouver ça difficile de mettre tes enfants à la garderie. Je ne sais pas pourquoi elle m'a dit ça mais ça a été le cas, évidemment, parce que j'avais cette projection-là. Ça a été très difficile quand je suis allée le porter là. Mais en même temps, ça m'a tellement servi parce que ça a été à ce moment-là que j'ai fait OK, ça ne sera pas ça ma vie. J'ai eu le sentiment de assez, c'est assez. Puis je pense que des fois, ça prend ça dans notre vie, une révolte un peu, une colère qu'on va transformer en quelque chose de positif qui nous porte à poser des actions concrètes pour changer notre vie. Puis à partir de ce moment-là, j'ai pris la décision que j'allais devenir une coach temps plein, que j'allais saisir cette opportunité-là et que j'ai commencé à me dire pourquoi pas moi. Je n'avais pas de modèle canadien ou encore moins francophone, québécois pour m'inspirer, mais je m'inspirerais des coachs américains, des histoires que j'entendais chaque semaine dans l'appel hebdomadaire des coachs. Je me disais mais pourquoi pas moi? Et là, j'ai réalisé que tout ça dépendait de moi, que j'avais les capacités de pouvoir créer ce que j'avais envie de créer. Et rapidement, pour faire une histoire courte, on a déménagé dans l'Ouest canadien parce que mon mari avait une offre d'emploi là-bas. Ça faisait longtemps qu'on savait que ça allait arriver. On était prêts à aller n'importe où dans le monde. Je dis souvent la blague que j'étais prête à aller à Écaluit. Puis ce n'est pas des blagues. En fait, on s'est dit ça cette semaine à quel point on est bien ensemble et que l'important c'est qu'on puisse être réunis. On avait ce désir-là d'être ensemble. Donc, il y a eu un emploi permanent dans la ville ce qui lui permettait d'être là chaque soir comparativement aux années précédentes où est-ce qu'il était là seulement le week-end. Donc, on est déménagé dans l'Ouest canadien. On s'est jeté dans le ville. On ne connaissait personne. Je n'étais jamais allée à Vancouver de ma vie. Et on est parti avec Léo, nos deux chats. Et puis, le deal que mon chum m'avait dit à ce moment-là, on va s'organiser avec mon salaire. Il faisait un très bon salaire à titre de monteur de ligne. Et puis, la première réaction que j'ai eue, c'est « Oh my God! » C'est le rêve que j'avais. C'est le rêve que j'avais d'être maman à la maison. Et puis, après ça, rapidement, ça a switché à « Oh non, j'ai besoin de mon indépendance financière. » Pour moi, c'était super important de pouvoir faire mon argent à moi. Ça aussi, c'est dans mes croyances dans lesquelles j'ai été élevée. Quelque chose qui a été très, 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 important dans mes modèles que j'ai vu l'importance d'avoir son indépendance. Et donc, moi, j'ai fait « Ok, je vais saisir cette chance-là de pouvoir construire quelque chose à la maison. » ça m'a permis d'avoir une indépendance financière sans avoir à me trouver une job à l'autre bout du pays. Je pouvais travailler entre deux changements de couche sur le coin de la table pendant que mon fils faisait ses siestes. J'ai eu ma fille Cali dans l'Ouest canadien travailler très, très fort. La business a grandi et Beachbody n'a garanti aucun niveau de salaire ou de réussite. Chaque réussite et salaire est basé sur les aptitudes, la diligence et le travail de chaque coach. Mais, éventuellement, notre entreprise a permis à mon mari de prendre un congé sans ça pendant que ma fille était toute jeune. donc, mon mari aussi, pour lui, sa famille, c'est très important. Il n'a pas eu un père qui était super présent physiquement dans sa vie donc, il a pu passer neuf mois à la maison donc, il était le papa à la maison. Moi, je me suis investie dans mon entreprise et j'étais à l'autre bout du pays mais mon équipe est toute québécoise ou presque. 99,9 % québécoise donc, on va parler des peurs puis des craintes. Parfois, on parle de notre réseau de contacts puis tout ça mais moi, 99 % de mon entreprise a été développée via les médias sociaux donc, on a une accessibilité incroyable. Ce n'est pas parce que je vis à Gatineau que tous mes coachs sont de Gatineau et la même chose pour Mélissa qui est à Sept-Îles ce n'est pas tous ses coachs et son équipe qui sont à Sept-Îles donc, on a vraiment une très grande accessibilité alors, de fil en aiguille j'ai continué de développer l'entreprise et puis à un moment donné mon mari a pu prendre la décision de quitter son emploi comme monteur de ligne ce qui semble un petit peu fou sur papier on avait notre freedom number c'est-à-dire qu'on a pris le temps d'écrire nos objectifs on a pris le temps de déterminer c'est quoi que ça a l'air qu'on désirait avoir pour maintenir un niveau de vie qui nous satisfait et qui lui permet à un moment donné les chiffres concordaient et avec le travail qu'on a fait ensemble et puis c'est là qu'on a pris la décision de revenir au Québec on s'est installé ici on a acheté notre maison et j'ai eu mon troisième enfant donc, j'ai toujours continué de travailler comme ça puis une des choses qui me fait le plus plaisir en fait je vous dirais Vanessa et Mel c'est comme mes meilleurs amis je voudrais que ça soit mes voisines c'est mon seul regret en fait de bâtir des fois dans les médias sociaux c'est parce que justement c'est pas nécessairement les gens qui sont à côté de toi mais on a quand même cette possibilité-là avec la technologie de jaser puis on est constamment en communication puis je pense que une des choses que je veux vous dire c'est que qu'est-ce qui est particulier en fait il y a tellement de choses qui sont particulières avec son fait mais je trouve qu'on a une opportunité qui nous permet de mettre nos talents qui nous permet d'assumer pleinement notre personnalité qui on est et d'attirer des gens qui ont une vision commune et qui partagent nos valeurs ce qui fait en sorte qu'on se retrouve à avoir les meilleurs amis puis on s'en va dans le sud ensemble pour une autre fois c'est à nous le plaisir on travaille fort mais en même temps c'est tellement difficile de distinguer le travail de notre vie personnelle parce que c'est des choses qui se rejoignent énormément puis je pense que c'est là qu'on dit qu'on compte pas nos heures parce qu'il y a une partie de nous qui adore faire ce qu'on fait je pense que on le sait tous entre nous trois à quel point on aime ce qu'on fait dans le fond c'est même pas une corvée des fois je pense qu'on espérait en tout cas moi je me perds dans mon travail dans le sens que je sais pas je trouve que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire puis c'est un processus donc on est déjà rendu à 30 minutes je veux pas prendre plus de temps mais on est quand même trois partagés nos histoires c'est quand même je pense que c'est une partie importante en effet à partager puis ce que je veux conclure là-dessus c'est que moi ça fait 5 ans que je suis coach j'étais ici avec Camille il y a des années je suis en coach ça fait je sais pas combien de webinaires Zoom que j'anime vous pouvez voir maintenant je m'amuse parfois à partager une vieille vidéo que je faisais pour animer mes défis de groupe je suis vraiment pas naturelle je suis coincée au bout on a vraiment progressé beaucoup là-dedans donc il faut pas penser que si vous êtes gêné timide ou que tu sais que vous dites oh my god je pourrais pas faire ça il y a une opportunité brièvement puis là c'est moi qui est disposée d'enchaîner pour qu'est-ce que ça fait un coach mais on peut peut-être je sais pas si vous voulez partager les comportements vitaux qu'est-ce que vous en pensez les filles ouais je peux y aller je me dirais si ça a l'air qu'on dirait que mon internet était comme on sale donc oui bien en fait je continuerais avec qu'est-ce que ça fait un coach en particulier bien en fait on fait pas mal de choses ce qui est cool c'est que moi je suis allée à l'école longtemps mais je me sers de toutes mes attitudes donc j'ai rien perdu de l'école évidemment ce que ça fait un coach en fait il y a évidemment le volet un peu plus fitness si on veut puis il y a le volet un peu plus au niveau du coaching donc un coach qu'est-ce qu'elle va faire en fait c'est que bon évidemment on va s'entraîner l'important c'est de continuer à inspirer les gens que les gens veulent évidemment est-ce que vous m'entendez je suis en train qu'il n'y a plus personne qui bouge vous m'entendez-vous? ça a peut-être du lit de ton côté mais on t'entend bien ok bon je vais continuer sur quoi vous m'écrivez donc c'est ça donc il y a plusieurs il y a le côté fitness évidemment donc il faut continuer on veut inspirer les gens à avoir un mode de vie comme nous autres qui on veut les motiver évidemment à bouger à prendre soin d'eux autres à prendre du temps pour eux autres et ça peu importe leurs conditions physiques évidemment vous le savez les produits tout ça les programmes il y en a vraiment pour tout le monde pour tous les goûts donc on a un devoir d'inspirer les gens à travers nos publications à travers nos pages à travers les médias sociaux parce que évidemment il y a beaucoup de médias sociaux maintenant il y a plusieurs messages qui passent donc c'est ça donc il y a ce volet-là évidemment il y a nos défis de groupe qu'on fait je ne sais pas si la plupart d'entre vous a déjà fait un défi ce serait fun de voir aussi dans le chat qui a fait certains programmes juste pour donner une idée je sais que le tournament des filles c'est extrêmement populaire donc on anime des défis santé dans lesquels évidemment on amène les filles à se remettre en forme à se dépasser on veut les amener justement à cheminer un petit peu à prendre temps pour elles tout ça donc on va les motiver on va partager des menus des recettes et compagnie et là énervez-vous pas si vous n'êtes pas une cuisto il y a moyen de s'arranger par rapport aux menus et compagnie vous avez vos forces vous avez vos privileges qui on va vraiment jouer avec ça encore là si vous n'êtes pas une culturiste vous n'êtes pas dans la meilleure chef de votre vie c'est pas important puis je vous dirais que les gens ne se basent pas là-dessus Émilie elle a parlé tantôt de fake et compagnie moi personnellement c'est pas ce que j'ai sur ma page puis je pense que dans l'ensemble en tout cas nous autres c'est pas ça non plus les filles veulent s'identifier à des personnes comme eux il y a beaucoup de mamans il y a beaucoup de jeunes femmes moi j'ai plus en plus de madames aussi qui vont commencer vers la cinquantaine tout ça donc ils veulent se remettre en forme ils veulent penser à leur retraite donc il y en a vraiment de tous les genres puis on est là pour les inspirer et leur donner leur donner envie donc c'est un peu ça au niveau à des défis santé on va s'occuper de notre page également comme je vous dis les réseaux sociaux on apprend moi j'aime me lancer sur Instagram je suis encore vraiment novice donc on apprend tous les jours donc ça c'est un peu la partie je vous dirais qu'est-ce qu'un coach fait dans une journée on a des actions un petit peu quotidiennes qu'on fait c'est comme au niveau fitness comment on fait pour se mettre en forme comment on fait pour perdre du poids on va aller manger au quotidien on va s'entraîner au quotidien donc c'est comme ça qu'on construit un peu notre réseau on va faire des actions qui sont quotidiennes qu'on va faire à tous les jours donc bon vous me dites vous m'entendez plus mais l'important c'est que vous m'entendez donc puis au niveau du coaching aussi il y a possibilité de développer son équipe tout de suite vous pensez peut-être oh mon dieu moi je ne suis pas prête à développer mon équipe puis c'est quelque chose qui me fait peur souvent les filles ont extrêmement peur et moi ça me faisait peur au début c'est difficile de dire bien je vais fermer je vais former des filles à devenir coach quand moi je débute tout juste ou je me pose la question même si je veux devenir coach souvent c'est des choses qui se font un petit peu plus sur le bord ou qui vont se faire par après sans qu'on y pense mais évidemment développer son équipe c'est quelque chose de super cool nous d'autres moi c'est une partie de mon travail que j'aime beaucoup beaucoup donc évidemment c'est de former des filles comme nous à lancer leur entreprise dans le fitness avoir leur entreprise de fitness à la maison est-ce que vous voulez rajouter quelque chose des filles par rapport aux tâches aux trucs qu'on effectue tous les jours on a les sujets évidemment qu'on va faire avec nos participantes s'assurer qu'ils vont bien faire leur programme puis tu sais on s'entend qu'il y a aussi finalement je vous lance la parole puis je continue finalement il y a une job il y a une job de développement personnel aussi également beaucoup parce qu'on s'entend quand il y a des filles qui vont tu sais quand une fille nous rejoint puis elle va nous dire ben écoute j'ai tranquillé la perte ou j'en ai plus j'en ai moins peut-être c'est pas une question de quoi mais il y a quelque part où la fille s'est perdue en cours de route elle a arrêté de penser à elle elle a peut-être mis sa famille on le sait les mômes ici vont comprendre ils ont mis les priorités de la famille des enfants en premier puis avec le travail nos routines de fou se sont mis de côté donc il y a un développement personnel à faire aussi on va les accompagner vraiment dans ce cheminement-là donc il y a vraiment quelque chose de hyper valorisant là également là je vous laisse la parole tu voulais rajouter en fait je peux peut-être juste résumer un peu ce que tu disais je pense que la première étape c'est que ça commence par nous donc la plupart d'entre nous peut-être pas Vanessa mais tu sais Mélissa et moi on a commencé en essayant les produits donc la première souvent ça va être ça ça va être des gens qui comme nous ont fait un programme ont eu des bons résultats et naturellement on en parle aux gens de notre entourage et puis on inspire les gens parce qu'on vit qu'il y a une transformation qui nous apporte du positif dans notre vie par exemple comme Mélissa quand elle m'a vue sur ma page m'entraîner avec mon fils ça a été ça qui l'a inspiré donc il y a une très grande partie qui est de miser sur soi avant tout donc ça ça va avec notre fitness donc utiliser les produits c'est la meilleure façon de pouvoir les partager de vivre cette histoire-là de vivre cette transformation-là donc évidemment nous on le fait beaucoup via les médias sociaux et en contact privé avec les gens donc la partie d'inviter les gens à faire partie de nos défis à inviter les gens à faire partie de notre équipe c'est quelque chose de super important aussi l'aspect développement personnel c'est d'investir en soi donc pour moi il y a deux parties au développement personnel il y a le développement qui est strictement personnel on se lance tous dans cette entreprise-là avec une boîte à outils différente on a tous des backgrounds différents l'important c'est d'aller ajouter des outils dans notre boîte qui vont nous permettre d'avancer donc l'aspect mindset pour moi c'est quelque chose qui est super important puis que je travaille énormément avec mes clientes et les coachs de mon équipe aussi parce que selon moi c'est vraiment quand on travaille entre les deux oreilles qu'on peut changer toute notre vie Vanessa l'a dit c'est pas toujours la perte de poids nécessairement on se lance souvent dans le fitness parce qu'on a un objectif physique mais on se rend vite compte que c'est parce qu'on doit faire un travail intérieur qui va se refléter à l'extérieur donc combien de fois qu'on entend nos clients nous dire j'ai perdu 20 livres mais la transformation elle s'est faite vraiment plus ici que physiquement c'est encore plus grave que ça le développement professionnel aussi c'est-à-dire qu'on veut se familiariser avec notre entreprise comment on peut performer comment on peut atteindre nos objectifs on a une multitude d'informations qui sont à notre portée via notre coach en office notre bureau de coach auquel on a accès lorsqu'on se lance et on a aussi des formations hebdomandaires qu'on anime les filles et moi puis tout le monde des leaders de l'équipe on travaille énormément en équipe il y a également des formations qui sont offertes par Beachbody vraiment là tout est là pour nous il suffit de prendre ce qui est à faire à nous donc on invite les gens à participer à nos défis on est une preuve vivante que les produits fonctionnent en fait du développement personnel et l'autre aspect c'est la reconnaissance qui est au coeur de ce qu'on fait on souligne les efforts on souligne les résultats on communique beaucoup en privé avec nos coachs nos clientes le suivi qu'on fait auprès d'elles c'est quelque chose qui est très important puis de reconnaître leurs efforts puis comme comme Mélissa le mentionnait la reconnaissance on est vraiment récompensé pour le travail qu'on fait puis tu sais je l'ai dit au départ tu sais j'ai toujours été travaillante puis j'ai quand même eu des belles opportunités ou est-ce que j'ai eu des bons patrons puis tout ça mais tu sais la reconnaissance qu'on a aujourd'hui je travaille chez Kiro puis mon Kiro connait bien Beachbody puis il m'a dit combien t'as de chandail de Team Beachbody comme ça parce que je te vois toujours avec un différent j'ai dit oh mon dieu je l'ai contre toi j'ai dit mais c'est tout gagné ça bien mérité on a plein de linge qui est offert par la compagnie souvent parce qu'on atteint certains objectifs ma garde-robe est remplie de trucs que j'ai accumulé avec les années grâce à certains objectifs donc bref c'est un peu le tour de ce qu'un coach fait est-ce que vous voulez que j'enchaîne tout de suite avec les peurs ou on allait oui ok parfait donc en fait je vais un petit peu vous lancer la parole parce que j'aimerais ça entendre s'il y a des choses qui vous font hésiter si vous voulez les partager en chat comme ça on veut vraiment être à votre service ce soir puis parler des choses qui vous font peur peut-être donc qui vous freinent qui vous empêchent peut-être de faire le premier pas donc y'a-t-il quelqu'un qui va briser la glace en décrivant quelque chose sinon dans les trucs communs vas-y je voulais juste dire parce qu'en même temps que vous soyez là c'est super on voit plein de beaux visages moi il y a des visages que je ne connais pas il y a des filles qui sont dans mon équipe il y a des filles qui sont participantes avec moi puis vous avez tout un intérêt vous avez toute une flamme vous avez tout un amour pour celles qui connaissent déjà les produits mais évidemment il y a des peurs qui vous freinent puis moi étrangement comme je vous le dis j'ai tout le temps eu peur de foncer dans la vie puis ça cette opportunité-là c'est la première fois de ma vie que je me suis dit hey je me planterai si je me plante puis en même temps je pense que se planter ce n'est pas le bon terme dans la vie on essaie on expérimente des trucs puis on ne le sait pas tant qu'on n'y a pas nécessairement goûté puis c'est ça mon chum me dit un peu la même chose que Mel il m'a dit t'as quoi à perdre finalement présentement si tu n'aimes pas ta situation tu ne te sens pas bien la seule chose qui t'allume dans la vie c'est de t'entraîner puis c'est de bien manger go mais je pense qu'il y a déjà des filles qui ont répondu oui bien la première c'est pas surprenant la peur du jugement des autres puis je pense que c'est une peur très 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 commune en fait c'est dans nos notes qu'on avait préparé pour ce soir on voulait en parler puis je pense que en fait moi j'ai toujours été très 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 dans ma vie avant le fitness parce que pour moi le fitness ça m'a vraiment transformée ici j'étais une fille qui vivait mon bonheur dépendait de celui des autres et j'allais chercher beaucoup j'allais chercher beaucoup comment qu'on dit ça l'approbation oui c'est ça l'approbation puis tu sais il fallait que comment qu'on mon dieu bref j'ai oublié le mot mais c'est pas exactement ça que je cherchais mais bref j'avais toujours besoin de me faire réconforter par l'autre si on veut puis de me faire dire que j'étais correct que ce que je faisais j'étais correct puis la raison pour laquelle je vous parle de ça c'est que je suis pas une fille en surface j'avais l'air d'une fille en confiance parce que je suis une personne qui socialement je suis quand même je prends ma place mais je suis très mon mari pourrait en témoigner moi j'étais le genre de personne que quand on sortait je veux pas parler à personne je veux pas parler à personne dans l'épicerie puis maintenant avec cette entreprise-là qui est tellement axée sur la relation interpersonnelle je prends tellement plaisir à parler aux gens des étrangers quand je sors apprendre à connaître leur histoire à leur faire des compliments je suis vraiment comme j'ai vraiment beaucoup évolué là-dedans puis la première question en fait la peur du jugement des autres c'est que est-ce que vous voulez passer votre vie à avoir peur du jugement des autres parce que ça c'est une grosse barrière puis dans le fond ce qu'on fait avec notre entreprise c'est que ça nous permet de briser plein de barrières et au-delà du travail de coach qu'on fait ça nous permet de progresser dans toute notre vie donc la question c'est est-ce que vous voulez toujours vivre avec cette peur-là ou vous avez peut-être une idée de pouvoir passer par-dessus ça puis la seule façon de passer par-dessus nos peurs c'est de les affronter la seule façon qu'on est je lis un livre présentement ça s'appelle The Magic of Thinking Big puis il disait que ce qui détruit les peurs c'est l'action donc il n'y a pas il n'y a pas de détour à prendre vraiment c'est de forcer vers ce qui vous fait peur puis on entend souvent ce qui vous fait plus peur c'est souvent la chose que vous devez faire pour pouvoir grandir donc on travaille beaucoup dans l'aspect de sortir de notre zone de confort de faire des choses qui nous font peur puis sachez que tout le monde est tellement tout le monde a tellement peur d'être jugé du jugement des autres que les gens ils n'ont même pas le temps de vous juger parce qu'ils sont taxés à penser qu'ils sont en train de se faire juger par les autres donc il y a un excellent livre que je recommande beaucoup pour la confiance en soi puis justement le jugement des autres c'est les 4 accords Toltec ou le 5e accord Toltec s'il y en a qui l'ont lu moi je l'ai lu avant de me lancer dans le coaching puis ça m'a vraiment beaucoup aidée donc c'est une autre chose qu'on fait aussi avec le coaching avec mes coachs je veux leur dire ok si tu as peur de ça ou si tu as besoin de travailler là-dessus on devient des encyclopédies de référence pour nos coachs donc je fais une grande réponse mais je pense que c'est une grande peur que plusieurs personnes aient puis tout ce que je pourrais vous dire les filles c'est que c'est l'action qui va anéantir vos peurs il n'y a rien d'autre qui va pouvoir faire en sorte que vous allez passer par-dessus il faut foncer non puis ça c'est tout on parle de coaching mais ça serait un autre projet si vous avez envie de faire un changement de carrière puis c'est la coiffeuse qui vous intéresse peu importe le step va être là aussi puis le peur du jugement va être là aussi puis il y a toujours des gens qui vont vous juger peu importe les choix que vous allez faire peu importe les options que vous allez prendre on n'y échappe pas mais le fait d'apprendre sur nous le fait de prendre confiance en nous d'être assumé moi honnêtement les gens ne m'en parlent plus maintenant parce qu'ils savent que j'aime ce que je fais puis je n'ai plus la langue dans ma poche j'ai appris beaucoup j'ai extrêmement évolué mais maintenant ça change aussi le regard les autres vont changer aussi quand vous allez vous changer le regard que vous avez sur vous-même vous allez vous assumer il faut juste aller comme passer ce petit bridge là puis après il y a plein de belles choses qui vous apportent exactement puis moi aussi j'avais cette peur là du jugement beaucoup ça a été très 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 important puis c'est ce qui m'a empêchée de me lancer au début mais ma motivation pour moi de le faire ça a toujours été que je voulais faire une différence dans la vie de quelqu'un je voulais pouvoir permettre à d'autres personnes de vivre ce que moi je vivais puis la première fois quand j'ai pésé sur une terre de ma publication là j'avais les papillons dans le ventre là puis j'étais stressée au bout de ce que les gens allaient penser mais je me suis dit si ma publication peut inspirer une seule personne je vais avoir rempli ma mission puis à chaque fois que je suis sortie de ma zone de confort c'est ce que je me suis répétée puis à chaque fois bien j'ai gagné en confiance comme Émilie l'a dit parce que je suis pensée à l'action puis je suis devenue de plus en plus forte puis vous allez devenir aussi de plus en plus forte avec le coaching parce que vous allez faire du développement de personnel pour vous-même parce que vous allez suivre un programme d'entraînement aussi qui va vous permettre de voir que vous êtes capable d'accomplir quelque chose puis vous allez gagner en assurance parce que vous allez compléter votre programme de A à Z vous allez voir un beau cheminement à travers tout ça fait que faites-vous confiance puis vous avez au pire aller vous allez avoir gagné en expérience à travers tout ça je pense j'ai fait une petite blague mais c'est quand même un running gag dès quand on s'entraîne à la maison on peut s'entraîner en bobettes puis quand j'avais fait une autre vidéo que Mélissa a vue avec Léo j'étais en petite short boxer mais c'était des souhaitements puis j'étais vraiment comme pas bien en linge d'entraînement c'était une vidéo que j'avais publiée dans mon premier défi santé puis une de mes participantes avait dit Émilie il faut que tu mettes ça sur ta page Facebook puis j'avais fait comme t'es malade je mettrai jamais ça puis je me souviendrai toujours le moment que j'ai partagé cette vidéo-là il était genre 5 ans le soir puis je m'étais dit ok je regarde pas il faut que je finisse ma vaisselle avant de regarder je l'avais publiée puis j'étais là ok fais ta vaisselle va faire tes affaires puis après ça j'étais retournée voir puis ça a été une des vidéos qui a été le plus virale sur ma page les gens m'en parlent tout le temps ceux qui ont commencé à me suivre à partir de là je suis connectée avec plein de mamans puis ça m'avait foutu la chienne de partager ça puis honnêtement j'ai eu en toute transparence puis ceux qui me suivent vous savez là je pense que c'est un de mes mots préférés transparence après le mot action j'ai eu des critiques par rapport à ça cette vidéo-là donc de mon entourage très proche une personne en particulier très proche de moi qui a fait une critique par rapport à cette vidéo-là donc ça arrive puis on se cachera pas que quand on est public on s'ouvre à la critique puis les premières critiques sont quand même plus tough à prendre en tout cas pour moi ça a été plus difficile mais fallait que je pense par là pour pouvoir assumer la femme leader inspirante que je voulais devenir c'est comme un petit peu un passage obligé c'est-à-dire que maintenant je m'en fous tu sais des petits mononnes qui disent des conneries sur mes affaires ou peu importe les gens qui n'ont pas d'aptitude sociale sur les médias sociaux puis qui ne réalisent pas que c'est une vraie personne qui est là ça ne me dérange plus parce que je me concentre sur les autres qui elles comprennent mon message puis en bout de ligne je ne travaille pas avec ces petites madames-là ces petits mononcles-là qui ne comprennent pas ce que j'ai à faire puis qui font ce genre de critique-là donc ça fait un petit peu partie de la game mais je dirais que de l'autre côté de cette peur-là il y a tellement quelque chose de grandiose dans le sens que wow tu sais quand on développe cette force-là de se dire je m'en fous ça ne me dérange plus c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui il y a comme un sentiment de pouvoir un peu oui vraiment la gêne la gêne revient constamment puis moi je vais le redire puis tu sais moi et Mel on s'en sent vraiment beaucoup là-dessus moi on disait de moi que j'avais l'air bête et que j'avais l'air extrêmement froide et que j'avais l'air antisocial tellement j'étais gênée moi j'allais à quelque part puis j'étais gênée j'allais aux toilettes deux semaines avant de faire un oral j'étais là skipper angoissée pas capable de parler devant les gens je me serais gênée à mépris en bobette puis mettre ça sur les réseaux sociaux je veux dire extrêmement gênée puis maintenant je le fais dans un contexte qui me plaît dans le but d'inspirer les gens puis le retour tu l'as dit est tellement positif que j'ai rare qu'il a dit moi ça se fait pas se promener en bobette de même ou whatever le côté positif et tout ce que ça m'apporte en général là on laisse avec les bobettes il y en a pas il y en a pas beaucoup des gérards qui nous taquinent mais moi je vous dirais que j'ai trouvé ça plus difficile aussi au début de ma carrière de coach ça a été des gens proches de moi quand même mais ça encore là c'est des gens qui ont pas confiance en eux c'est des personnes qui peuvent être jaloux aussi de vous qui avez décidé de justement vous lancer vers vos rêves vers vos aspirations des gens qui ont pas les couilles pour le faire j'ai encore des couilles qui ont pas les couilles pour le faire puis qui se disent ah mon dieu elle est game puis la race humaine est comme ça aussi fait qu'il faut pas s'en faire donc la gêne ça se travaille vous allez aussi pouvoir la développer à votre façon vous allez développer votre page à votre couleur si vous c'est pas une option de vous mettre en bobette et les filles qui se prennent en photo ou leur plier ou peu importe vous pouvez vraiment prendre l'accès à l'heure que vous voulez la couleur que vous voulez sur votre page ça va être à vous de la trouver puis encore là de faire la différence il y a autant de coach que de personnes ici il n'y a pas une coach qui est pareille on a toutes des pages différentes on a des forces différentes puis tu sais pour aller un peu vers la formation puis vers la communauté vous allez apprendre tout ça on va être là pour vous guider à travers votre développement personnel à travers j'ai vu aussi une question par rapport à l'informatique par rapport aux réseaux sociaux c'est toutes des choses qu'on apprend moi Facebook j'avais 100 amis sur mon Facebook personnel quand j'ai commencé on apprend à développer ça on apprend à devenir meilleure sur les réseaux sociaux comment agrandir les réalités comment agrandir ça on est là pour vous supporter puis en étant coach à temps plein c'est sûr qu'on offre aussi une formation qui est assez solide puis on est là pour vous guider aussi donc être coach ça s'apprend on a tous commencé par un jour zéro un jour un puis on est là pour grandir ensemble à travers ces étapes c'est tellement excitant j'aimerais revenir sur un point que j'ai vu passer puis quelqu'un qui disait j'ai l'impression que j'ai besoin d'avoir complété plusieurs programmes avant de me lancer puis on a dit tout à l'heure que tu sais il faut c'est bien d'avoir complété un programme pour pouvoir partager nos résultats partager notre parcours notre consommation tout ça mais le coaching ça peut être aussi pour des gens qui n'ont jamais fait les programmes de Beachbody il y en a des histoires à succès de coach qui n'avaient jamais fait de programme puis qui se sont lancés tout simplement dans leur propre remise en forme puis en se remettant en forme ont partagé cette remise en forme-là puis ont inspiré d'autres femmes à vouloir commencer avec elles ça peut être l'occasion justement vous n'avez pas besoin d'avoir fait 3-4 programmes puis d'être au top de votre forme parce que justement pendant que vous êtes en train de le faire c'est là que vous êtes inspirant parce que vous voulez vous-même aller chercher des petits trucs par-ci par-là puis vous cherchez des moyens pour pouvoir justement atteindre vos propres objectifs puis vous allez vouloir les partager à d'autres personnes ça va vous faire du contenu en valeur ajoutée à leur offrir puis vraiment limitez-vous pas parce que vous pensez que vous avez pas assez d'expérience avec les produits parce que justement vous allez tout apprendre ça en même temps oui vraiment puis de toute façon c'est une question qu'on me pose parfois aussi j'ai pas fait sur les programmes comment vraiment un outil en or avec l'information en français vous avez une description de chaque produit vous avez même la stratégie marketing à qui ça s'adresse comment le propre et le nouveau vocabulaire mais tout est là on parle souvent que oui il faut utiliser les produits puis que partager notre histoire c'est une des façons les plus faciles en guillemets d'inspirer les gens mais moi j'ai pas fait tous les programmes j'ai pas nécessairement essayé tous tous les produits de façon constante si on veut mais je peux référer soit à d'autres histoires que j'ai entendues d'autres coaches je peux référer à ces outils-là je peux m'informer une des choses importantes aussi c'est que la comparaison c'est le pire ennemi de votre bonheur quotidien je parlais avec une de mes coaches aujourd'hui puis justement elle me disait comment ça fait à temps partiel puis il y a une question par rapport à ce qu'on peut faire à temps partiel oui en fait la très grande majorité des coaches sont à temps partiel la très grande majorité des coaches vont développer leur entreprise à temps partiel à un moment donné si ça devient votre objectif peut-être que vous allez vous lancer temps plein mais il y en a qui vont être comme je l'ai dit qui vont être en partiel tout le temps puis c'est possible de le faire je vais toucher un petit peu les objectifs mais il faut assumer qui on est présentement donc pas penser que parce que Vanessa elle a construit de cette façon-là puis elle a rendu où est-ce qu'elle est présentement que je dois être comme elle pour avoir du succès au contraire moi j'attire des gens avec mon histoire que peut-être Mélissa n'attire pas puis Mélissa attire des gens avec son histoire où est-ce qu'elle est présentement que moi j'attire pas donc il y a quelque chose qui est très important par rapport au fait qu'on doit assumer notre histoire puis plus on l'assume plus on assume où est-ce qu'on est présentement dans notre vie puis où est-ce qu'on veut s'en aller plus qu'on inspire des gens qui nous ressemblent comme ça donc les objectifs de base rapidement ce qu'on suggère fortement c'est d'avoir au moins trois nouvelles clientes par mois qui vont se joindre à nos défis ce qui nous permet d'atteindre un objectif de base qui est le Success Club et puis par la suite éventuellement si vous avez un désir de développer votre équipe on parle en général d'ajouter deux nouvelles coachs dans votre équipe par mois qui vous permettraient de progresser de façon constante maintenant est-ce que c'est les seules façons de réussir non il y en a qui vont plus vite que d'autres votre rythme est le vôtre ce qu'il faut savoir par contre c'est que vos activités doivent être en harmonie avec vos objectifs donc si moi par exemple une coach me dit Émilie moi je veux leur acheter ma job mon objectif c'est de venir coach d'ici deux ans ben là on va regarder ensemble puis on va regarder ses activités vraiment de façon spécifique puis comment elle peut produire les résultats escomptés donc il y a une grande partie aussi de duplication dans notre entreprise on a parlé rapidement de l'entreprise pyramidale l'entreprise pyramidale premièrement elle est égale c'est une entreprise qui n'est pas vraiment de produit c'est une entreprise qui dit donne moi 500$ puis va chercher deux de tes amis pour faire ton remboursement puis tu sais c'est juste illégal Beachbody existait avant d'être Team Beachbody c'est une entreprise de produits qui vendait ses produits d'abord et avant tout et donc il faut vraiment s'enlever ça de la tête le principe d'une entreprise c'est qu'il y a un président un CEO en haut il y a des managers en dessous il y a des sous des sous managers puis il y a des employés la différence avec le modèle traditionnel c'est que l'employé il n'a pas besoin du boss en haut pour lui donner une promotion l'employé qui se lance comme coach s'il a de la volonté de l'ambition puis des couilles pour ne pas prendre le thème de mon ami il peut se donner sa propre promotion puis avancer en rang donc tout nous appartient là-dedans et faites attention à qui vous écoutez vos conseils quelqu'un là qui vous parle d'entreprise pyramidale c'est qui cette personne-là est-ce qu'elle a de l'expérience dans l'entreprise de réseau est-ce qu'elle a du succès dans l'entreprise de réseau est-ce qu'on va écouter des conseils financiers de mon oncle Joe qui n'a pas une scène puis qui est toujours paumé mais qui connaît tout lui sur l'investissement non mais c'est vrai des fois on accorde tellement d'importance à l'opinion des autres c'est des gens qui n'ont aucune expérience dans ce qu'on a donc parfois les gens disent des choses juste pour parler on appelle ça du small talk c'est une autre affaire de pyramide c'est quoi ta connaissance là-dedans est-ce que ton opinion vaut quelque chose pour moi présentement est-ce que tu as mieux écouter le discours de trois femmes qui performent au top dans leur entreprise ou tu vas aller écouter mon oncle Joe qui lui a pas une scène à la fin du mois mais qui va te donner des conseils sur comment en établir bref je vais pas m'éloigner c'est bon je peux peut-être embarquer sur la formation je pense qu'on a eu des questions à ce sujet-là puis si on veut continuer notre présentation donc soyez vraiment vraiment rassurés du moment que vous allez vous inscrire vous allez être tout de suite tellement bien encadrés on vous offre une formation qui est clé en main pour vrai ça vaut de l'or qu'est-ce qu'on a monté pour vous vous êtes dans des équipes qui ont vraiment du succès puis qui ont à coeur votre réussite puis qui vont on est des coachs très 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 impliqués puis très 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 on veut vraiment votre réussite puis on va vous aider à atteindre vos objectifs donc la manière que ça fonctionne c'est que vous suivez la formation à votre rythme c'est des vidéos des capsules pas tellement longues à ceux vous pouvez si vous voulez faire la formation en une journée puis vous pouvez la faire en deux mois c'est sûr que je vous conseille pas de la faire en deux mois vous allez perdre votre momentum sûrement mais tu sais c'est pour vous dire qu'il n'y a pas d'obligation on a fait une vidéo là tu sais qu'on a fait une vidéo en direct il y a quelqu'un qui est donc c'est ça vous pouvez y aller à votre rythme voyons ça me décontente oh le chat se redire vas-y t'es bon vas-y t'es bon ok vous pouvez y aller à votre rythme puis vous allez voir qu'on va être là pour vous guider à travers chacune des étapes vous allez avoir cette formation-là à suivre puis en plus de ça on va vous encadrer dans un groupe de formation on appelle ça une cohorte on fonctionne beaucoup ensemble moi Vanessa Émilie il y a d'autres coachs ici qui sont dans nos équipes qui vous ont peut-être invité peut-être que vous n'êtes pas avec nous mais vous allez avoir un encadrement similaire la coach qui vous a invité ici avec qui vous allez embarquer dans son équipe elle va être là pour vous mentorer pour vous guider à travers chacune des étapes fait que soyez vraiment rassurés par rapport à ça puis tout va bien se passer vous n'avez pas besoin de réinventer la roue il y a des coachs avant vous qui ont suivi cette formation-là puis qui ont vraiment du succès fait que c'est possible pour vous aussi d'en avoir donc pour la formation c'est pas mal ça on a justement une gang qui va débuter en formation la semaine prochaine fait que ça serait vraiment un bon timing pour pouvoir vous inscrire pour débuter ce projet-là ensemble puis vous encourager vous entraider aussi à travers chacune des étapes toujours le fun d'avoir des gens avec qui on peut s'échanger puis se partager comment ça se passe puis évoluer là ensemble donc pour la formation c'est ça je sais pas s'il y avait d'autres questions entre temps non mais tu sais comme on disait je pense qu'il y a aussi la peur le temps on n'a pas exactement vu on a parlé un peu du temps partiel du temps plein tu sais nous autres c'est sûr on est à temps plein mais tu sais vous pouvez très bien rouler votre bosse en faire votre projet en faire un sideline peu importe c'est quoi vos objectifs que ce soit des objectifs financiers vous avez envie d'aller à Disney à la fin de l'année avec votre famille ou peu importe on a une formation de base qui est ouverte à tout le monde mais on va vous diriger évidemment vers vos objectifs si il y en a une de vous autres qui se dit moi je vais être une superstar on va vous former vous allez être des superstars nous autres on adore ça mais la plupart de nos équipes c'est des filles qui sont à temps partiel qui ont déjà un emploi à temps plein ça serait cool d'ailleurs de savoir ce que vous faites si vous avez un emploi à temps plein c'est toujours intéressant c'est toujours cool de voir ce que vous faites puis c'est ça donc la plupart des filles moi dans mon équipe sont à temps plein dans un autre emploi ou à temps partiel peu importe ils font les deux ils en font leur projet personnel ils vont chercher des choses une reconnaissance qu'ils n'ont pas au milieu de leur travail je vois infirmière peu importe c'est des emplois qui sont totalement différents qui vont vous apporter plein de trucs mais encore là je pense que quand on aime quelque chose on se trouve du temps pour le faire moi avant j'aimais j'écoutais la télévision le soir maintenant j'ai coupé court dans mes émissions je vais travailler sur ma business donc je pense qu'on fait des choix en fonction des rêves qu'on a des aspirations qu'on a donc on a du temps pour faire ce qu'on veut mais encore là ça ne doit pas être un obstacle à votre désir de vouloir développer puis on dit business des fois ça peut avoir l'air big mais c'est votre projet donc vous nommez l'oeil comme vous voulez donc on va être là pour vous accompagner selon vos objectifs vos goûts la vitesse que vous avez envie de prendre c'est ça puis il n'y a pas de mauvais objectif il y en a qui sont coach pour avoir le rabais aussi parce que parmi les avantages qu'on a d'être coach dans notre plan de compensation on a un rabais sur les produits qu'on consomme ou sinon on a une commission sur les produits qu'on va offrir aux gens il y a des gens qui ne sont pas juste coach j'aime pas ça le dire comme ça mais ils sont coach pour pouvoir profiter du rabais donc il n'y a aucune obligation vous n'avez rien à perdre au pire qu'est-ce qui va arriver si vous vous lancez c'est que peut-être que vous allez avoir à aider une personne si vous vous êtes rendu compte que ce n'est pas pour vous vous allez continuer de faire votre mise en forme puis vous allez continuer de consommer les produits puis c'est comme ça vous allez vous tourner vers autre chose mais au moins vous allez avoir le coeur net de savoir si c'était pour vous puis c'était quoi si vous vous lanciez puis que finalement c'est ça qui vous drive dans la vie puis que ça vous permet de devenir dans la meilleure forme de votre vie puis d'améliorer tous les aspects toutes les sphères de votre vie vivre vos rêves on ne sait pas qu'est-ce que ça peut vous amener moi le conseil que j'ai à vous dire c'est essayez-le tout simplement je peux peut-être glisser un mot par rapport au plan de compensation vraiment rapidement on a une commission de 25% sur les produits qu'on va offrir aux gens on a différentes solutions la plupart du temps ça va être des trousses de défis pour pouvoir participer à un défi de mise en forme avec nous en règle générale ça va nous donner autour d'une commission de 50$ quand on va faire qu'on va avoir une participante qui va se joindre à notre défi ensuite de ça quand on va commencer à développer notre équipe on peut aussi avoir des primes d'équipe parce que les coachs de notre équipe vont elles aussi faire des défis de groupe puis avoir des gens qui vont qui vont participer avec elles donc ça va nous faire des primes supplémentaires je n'entrerai pas trop dans les détails parce que ça peut être mélangeant mais tout ça pour vous dire que ça peut être très 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 intéressant comme possibilité de revenus vous avez peut-être déjà vu passer des exemples de salaires sur les médias sociaux on n'en voit pas l'occasion mais tu sais si vous voulez avoir un petit revenu supplémentaire pour pouvoir vous payer des petites d'entries pour pouvoir vous offrir un voyage à Disney en famille ça peut être parce que vous voulez faire carrière de ça aussi moi c'est mon travail temps plein Émilie Vanessa aussi donc il y a plusieurs possibilités avec cette opportunité-là parce que ce qui est le fun c'est qu'on est pleinement responsable de notre réussite donc la seule personne qui va faire en sorte qu'on va pouvoir avoir tel salaire c'est nous puis on a aussi d'autres avantages qui pour moi sont encore plus extraordinaires que le chèque de paye c'est toutes les récompenses on vous en a parlé quand même un peu durant la présentation ce soir mais on a des cadeaux mensuels tous les vêtements un sac j'en avais un tout pris mais en tout cas un sac à dos des fois c'est des conférences aussi avec des conférenciers vraiment top notch on a des voyages on s'en va là à Riviera Maillard tout ensemble c'est un voyage payé par la compagnie l'année prochaine c'est une croisière on a un voyage le summit de coach qui est l'événement le plus gros annuel où est-ce que tous les coachs on est genre 40 000 ensemble on a de la formation de la compagnie on a des entraînements avec les entraîneurs on peut prendre des photos avec eux on a des célébrations spéciales des réceptions privées vraiment là c'est extraordinaire l'expérience qu'on vit là-bas puis ça nous permet tellement de connecter entre nous de voir aussi à quel point la compagnie est humaine ce souci de qui on est nous les coachs mais aussi les participants à quel point c'est pas du fake il y a vraiment des bonnes intentions derrière la compagnie puis moi en tout cas je me souviens mon premier summit je pense que j'ai passé le summit à pleurer tellement ça me touchait de voir les belles transformations des participants de voir les histoires à succès des coachs qui étaient là puis de voir d'autres personnes qui vivaient les mêmes choses que moi connectées avec eux donc c'est ça on a des appels d'équipe aussi j'en ai pas parlé pour la formation mais ça vous allez vous rendre compte qu'à chaque semaine on organise des appels pour vous un peu dans le même genre que ce soir sauf que c'est un appel entre coach puis on jase un sujet en particulier où on répond à vos questions donc on est très 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 disponible puis ça aussi c'est le fun de voir que on est dans un environnement ensemble on est une équipe l'esprit de communauté est très 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 fort au sein de Beachbody puis au sein de nos équipes ici on a aussi les super samedis qui sont des événements trimestriels en tout cas il y en a trois par année puis ça a lieu bien la plupart du temps à Montréal mais des fois il y en a à Québec Gatineau aussi puis là bien ça c'est une expérience aussi un peu comme un summit miniature je dirais là où est-ce qu'on va avoir des formations des annonces de produits essayer les écologies j'ai entraînement live aussi tout ça puis c'est vraiment vraiment super cool donc c'est ça la plus belle paye pour moi là c'est oui il y a toutes ces récompenses là mais moi c'est les transformations de mes participantes la première fois qu'une participante est venue me voir puis qu'elle m'a dit Mélissa merci d'avoir de m'avoir présenté cette solution là parce que vraiment ça a changé ma vie aujourd'hui je me sens ils me partagent comment est-ce qu'ils se sentent j'ai perdu 10 livres j'ai confiance en moi ma famille est contente je suis de bonne humeur moi à chaque fois ça me donne des frissons j'ai la lame aux yeux puis je suis comme il n'y a même pas un chèque de paye sur la terre qui pourrait équivaloir à ça ce sentiment là le sentiment de contribuer au bien-être des autres pour moi puis pour la majorité je vois des hochements de tête je pense que ça fait l'unanimité tout à fait puis je pense que on a tu sais on a des fois on a la question est-ce qu'il y a trop de coach est-ce qu'il y a trop de coach moi j'aime ça nous appeler les agents du bonheur est-ce qu'il y a des gens qui ont vu le fabuleux destin d'Amélie Poulin connaissez ce livre ce film là moi ce film là ça me fait tellement penser un peu au coaching parce que j'ai l'impression qu'on est un petit peu ces personnes là dans le background qui vont essayer d'aller mettre du soleil dans la vie des gens puis posez-vous la question autour de vous il y a combien de personnes que vous connaissez qui aimeraient avoir plus d'énergie qui aimeraient bouger davantage qui aimeraient améliorer leurs habitudes alimentaires qui aimeraient un changement positif dans leur vie je pense que tu sais ça touche tout le monde fait qu'on a chacun un réseau personnel qu'on peut toucher notre histoire elle est importante peu importe où est-ce qu'on est puis on a besoin de gens comme vous pour inspirer encore plus de personnes vous avez quelque chose d'unique à offrir vous allez être votre propre agent du bonheur puis comme Mélissa l'a si bien dit il y a quelque chose d'assez exceptionnel quand quelqu'un nous crédite une partie de sa réussite alors qu'on sait que ça leur appartient puis c'est eux qui font le travail mais que quelqu'un te porte dans son coeur un peu partout puis que le fait que tu as eu cet effet-là sur cette personne-là elle amène ça dans sa famille elle amène ça au travail puis ça a un effet vous savez comme quand on lance une roche dans un lac tu sais tu as un ripple effect qui touche énormément de gens donc je pense que quand on garde dans nous ce désir-là de vraiment inspirer les gens puis de faire une différence positive dans la rue en bout de ligne on est gagnant puis moi je pense que ce que je trouve le plus valorisant dans tout ce qu'on fait c'est que ça me permet d'être une personne qui est au service des autres puis j'ai l'impression que ma vie a un sens très profond par rapport à ça puis je peux inculquer ces valeurs-là à mes enfants aussi puis ça me touche énormément à chaque fois que je pense je me pince encore aujourd'hui de me dire moi juste avoir la liberté de décider comment je gère mon horaire moi c'est gigantesque de pouvoir faire ça puis de faire quelque chose que j'aime qui me motive puis qui me rappelle que je fais une différence dans la vie des autres donc vraiment vous avez une place il suffit de la faire puis il y a de la place pour tout le monde qui a envie de faire une différence positive dans la vie des gens puis vous allez faire la différence auprès de vos équipes aussi éventuellement si vous développez vos équipes moi je regarde ce soir il y a des filles de mon team ce soir oui ce soir il y a des filles de mon team qui sont là puis c'est hallucinant de voir aussi que non seulement ils ont changé leur parcours fitness qui sont en forme mais qui sont en train de changer leur vie qui trippent sur le coaching qui sont capables de permettre plus à leur famille certaines vont quitter leur emploi bientôt parce que c'est leur souhait de vouloir être à temps plein dans le coaching Marie-Andrée est là je la vois tu sais c'est des rêves je les vois réaliser leurs rêves tu sais j'en ai des frissons juste à y penser donc ça aussi c'est un volet qui est comme hallucinant de pouvoir les accompagner à travers ces étapes-là puis de les voir évoluer aussi parce qu'on travaille étroitement ensemble puis tu sais je pense à leur premier live leur premier post sur leur page puis je les vois maintenant prendre leur place dans leurs entreprises dans leurs équipes c'est hallucinant donc voilà je vais le partager oui merci je vais peut-être glisser un mot sur les options d'inscription pour terminer dans le fond il y a deux possibilités si vous avez déjà fait un défi avec l'une d'entre nous ici ce soir avec une coach vous avez la possibilité si vous avez acheté votre trousse de défi de vous inscrire tout à fait gratuitement donc ça vous coûte absolument rien de vous lancer personnellement je me suis lancée en affaires dans un autre domaine puis je peux vous dire combien que ça coûte ça coûte pas mal plus cher que ça puis vous allez avoir beaucoup de fardeau sur les épaules donc vous avez la possibilité d'avoir votre petite entreprise ou votre grande entreprise pour zéro si vous vous lancez dans un défi si vous en avez déjà fait un ou si vous avez l'intention d'en faire un vous vous procurez une trousse ça vous coûte rien sinon vous vous inscrivez en payant les frais de coach qui sont de 50$ plus taxes ça va vous revenir à 60$ pour avoir encore là votre entreprise et la formation vient du moment que vous êtes inscrite en tant que coach donc on avait la question la formation c'est gratuit ça vient on vous l'offre tout à fait gratuitement lorsque vous vous inscrivez donc par la suite vous allez avoir des frais mensuels qui vont venir on parle d'un frais de 17$ par mois qui va couvrir vraiment tout 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 vous n'avez absolument rien à gérer pas de facture à faire pas de shipping à faire pas de gestion d'inventaire pas de comptabilité à part le fait que vous allez donner vos revenus en fin d'année à votre comptable mais vraiment vous n'avez même pas besoin de vous soucier de faire des payes à vos employés il n'y a rien à vous soucier pour 17$ vous avez votre bureau de coach en ligne une application mobile pour pouvoir faire vos défis avec vos participants une application mobile pour envoyer vos liens pour que vos gens puissent s'inscrire vous avez le matériel de marketing à votre disposition de la compagnie vous avez tout ça pour 17$ puis si vous vous procurez votre chez écologie mensuellement ou votre gamme de produits performance avec le rabais de coach que vous avez sur vos produits même en payant les 17$ vous sauvez des sous versus le prix que ça vous coûterait pour renouveler ces produits-là donc au final vraiment l'investissement je peux vous dire que c'est très 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 minime je vais regarder si il y a des dernières questions en conclusion on voulait parler que dans le fond on lance une cohorte tu en as parlé un peu de la formation on lance lundi nous on aime ça rassembler les gens pour qu'ils puissent pouvoir échanger ensemble il y a une grande partie de notre travail qui est fait en équipe les filles Vincent et Mélissa aussi ont travaillé énormément l'année passée en tant que partenaires de succès puis le fait de se lancer dans une cohorte en même temps que d'autres personnes qui vont commencer la formation qui vont se lancer en même temps que vous ça peut vous aider vraiment à développer ces liens-là de vous trouver des partenaires de succès un peu le même principe qu'on fait avec nos défis santé quand on commence tous à la même journée qu'on peut vraiment faire des connaissances intéressantes puis ça nous aide à nous garder responsables de nos objectifs et puis en conclusion par rapport aux peurs je pense que si vous avez comme une raison profonde qui vous amène à faire ce que vous voulez faire vous allez passer par-dessus vos peurs donc c'est quelque chose qu'on amène aussi le concept de why le concept de développer sont des raisons profondes de savoir pourquoi on fait ce qu'on fait dans la formation entre autres puis dans le coaching nous on veut savoir justement qu'est-ce qui vous drive qu'est-ce qui vous motive c'est le même principe avec nos objectifs fitness on veut savoir pourquoi c'est important pour vous qu'on connecte ça à des émotions quand on connecte ça à des émotions fortes moi quand j'ai décidé quand je suis allée porter mon fils à la garderie que je voulais changer de vie que je le faisais pour lui puis pour moi pour être une meilleure maman pour être plus zen dans sa vie puis être moins angoissée j'étais prête à passer par-dessus mes peurs de publier une vidéo de moi en train de m'entraîner sur les médias sociaux j'étais prête à faire des choses qui me challengent qui me mettent au défi pour pouvoir aider ma famille à avoir toutes les opportunités que j'ai envie d'aller leur offrir je n'ai jamais demandé aux gens de partager ce qu'ils sont ils sont super bons commentaires on est toutes en train de lire ouais c'est ça il y a des super bons commentaires merci d'avoir été là les filles puis de vos super mots en même temps la chose qu'on a en commun c'est qu'on est on a une passion on nous rallie puis finalement on a découvert si il n'y avait pas eu ça ce coaching-là ça ne serait jamais rencontré les filles puis c'est hallucinant de pouvoir penser ça aussi puis voilà il faut un mot de conclusion ben c'est pas mal ça je pense qu'on a répondu à vos questions si vous avez des questions qui demeurent sans réponse vous savez que vous avez le groupe d'informations pour les poser vous vous adressez à la coach qui vous a invité ici ce soir pour les poser puis ça va vraiment nous faire plaisir d'en jaser avec vous puis de peut-être revenir sur certaines craintes certaines peurs que vous avez pour vous lancer puis on vous rappelle que la cohorte de formation débute la semaine prochaine donc la prochaine étape c'est de contacter justement cette coach-là qui vous a invité de voir avec elle quelle est la meilleure option d'inscription dans votre situation puis de procéder à votre inscription durant le week-end puis de commencer avec nous la semaine prochaine puis j'espère que vous allez être nombreuses oui merci je suis heureux de vous voir en vrai trois dimensions bientôt oui c'est ça merci de vous la semaine prochaine ciao bye bye